Bonjour à tous c'est DonoInfo récemment j'ai pris en main et testé entièrement l'iPhone X ou l'iPhone X c'est comme vous voulez donc je l'ai testé à la FNAC donc si vous voulez le savoir vous pouvez y aller il n'y a aucun souci normalement vous pouvez le tester il n'y a pas de soucis moi j'ai testé sans demander donc voilà vous pouvez le tester donc j'ai fait un maximum de plans vidéo sur l'iPhone X j'ai passé une heure de devant donc j'ai un petit peu bloqué les personnes mais bon je l'ai fait ça exprès pour vous donc pendant que je vais parler vous allez voir des plans défilés donc j'espère que ça vous plaira sur ce on va découvrir tout ça juste après l'intro première des choses de Sony 5 qui a pas mal changé maintenant l'iPhone est tout en vert donc qui dit tout en vert dit voilà ça se casse facilement et ne le faites pas tomber comme ça sur tout qui vaut très très cher même si Apple dit que c'est costaud entre ce qu'Apple dit et la vérité parfois tout n'est pas vrai donc voilà n'essayez pas de jeter votre téléphone ou voilà voir si ça se casse facilement non n'essayez pas donc voilà l'iPhone est tout en vert donc qui dit vert dit trace de doigts franchement voilà tout ce qui est trace de doigts l'iPhone absorbe toutes les traces de doigts c'est dommage moi il a absorbé toutes mes traces de doigts alors que j'ai pas mangé un McDo j'ai pas mangé un KFC voilà tout ce qui est gras j'ai pas mangé dedans et ça a quand même absorbé mes traces de doigts donc c'est vraiment dommage pour ça tout ce qui est rayures je vais pas tester je me suis pas amusé à rayer l'iPhone parce qu'il est pas à moi voilà c'est Apple qui le prête à Fnac donc voilà je vais pas m'amuser à rayer sinon je vais vraiment facturer voilà aussi essayer de faire que tombe l'iPhone non plus je me suis pas amusé donc voilà pour ça je l'ai pas fait ensuite pour l'appareil photo donc il est plus horizontal mais il est vertical c'est un nouveau design c'est la révolution enfin la révolution je raconte un petit peu n'importe quoi mais voilà c'est le futur du design de chez Apple l'appareil photo n'est plus horizontal mais il est vertical sur les côtés de l'iPhone donc on a plus des côtés de couleurs unies on a maintenant des côtés enfin on a des côtés chromés on revient un petit peu au mode de l'iPhone 1 c'est un petit retour vers le passé je trouve que ça ressort plutôt bien avec la couleur noir et blanc ça change un petit peu des couleurs qui sortaient avant et voilà je trouve ça assez joli passons à son écran OLED de 5,8 pouces donc voilà vraiment pour l'écran il occupe presque toute la surface de l'iPhone il reste pas beaucoup à voilà à fermer donc voilà il y en a encore quelques petits bords noirs mais moins ce que d'habitude on a les coins arrondis maintenant donc franchement voilà pour tout ce qui est lecture de vidéos YouTube des vidéos que vous faites avec votre iPhone voilà quand vous regardez vos vidéos vraiment il y a du plaisir à regarder et franchement la qualité est vraiment bluffante sur cet écran OLED on a des qualités de 2436 par du 1525 pixels voilà franchement les couleurs elles pètent, elles flashent et j'ai jamais vu un écran aussi beau sur la gamme d'Apple alors chez Samsung il faut un petit peu de concurrence avec ça mais là moi je parle voilà de gamme de chez Apple de tous les produits qu'ils ont fait l'écran il est parfait et moi j'ai rien à reprocher sur cet écran là vous l'avez vu l'écran occupe toute la surface avant de l'iPhone donc il n'y a plus de bouton Home il y a un nouveau geste maintenant à prendre ou des nouveaux gestes à apprendre pour utiliser l'iPhone donc pour revenir au bureau là où il y a toutes les icônes de l'iPhone le Home donc in English si par exemple vous êtes dans l'application Message et que vous voulez revenir là où il y a toutes vos icônes vous avez une petite barre en bas qui s'affiche en bas de votre iPhone une petite barre blanche ou noire ça dépend sur quelle application vous êtes vous appuyez dessus, vous slidez comme ça vers le haut vous le voyez actuellement comment il faut faire et vous revenez sur le bureau de votre iPhone moi franchement j'ai eu aucun soucis pour le faire, je trouve que ça se fait très facilement il faut un petit peu d'entraînement peut-être pour certaines personnes mais pour moi j'y suis arrivé du premier coup ensuite si vous voulez accéder au gestionnaire de tâches donc là où il y a toutes les applications ouvertes il suffit de slider du bas vers le haut en restant appuyé sur l'écran et ensuite le gestionnaire de tâches va s'ouvrir si vous voulez fermer une application vous appuyez longuement sur une fin de l'application vous allez avoir le petit point rouge qui va s'ouvrir en haut de l'application vous cliquez dessus si vous voulez la fermer ou sinon vous slidez vers le haut pour la fermer voilà c'est comme vous voulez c'est des gestes qui sont à prendre pour certaines personnes ça peut être dur ou compliqué moi pour moi ça a été très facile ça dépend de certaines personnes s'ils sont adaptés ou pas mais voilà c'est Apple qui a supprimé le bouton il va falloir s'adapter, s'habituer et voilà c'est comme ça qu'il faut faire pour utiliser l'iPhone X moi je peux rien faire, je peux pas remettre le bouton c'est impossible Parlons de Face ID, je pense que là c'est le meilleur moment de la vidéo qui va vous intéresser parce que Face ID c'est l'avenir pour déverrouiller son iPhone ou tous les smartphones qui vont évoluer donc on verra s'ils utilisent plus tard les reconnaissances faciales donc là on est sur du Face ID sur Apple donc c'est vraiment un système qui a été mis en place sur l'iPhone X qui est très professionnel je crois que, enfin je crois que c'est sûr il y a plein de capteurs donc c'est pour ça que vous avez cette petite bande noire en haut de l'écran c'est pour ça que votre écran est un petit peu coupé c'est là où sont posés les capteurs donc je crois que ça projecte 30 000 points sur le visage plus de 30 000 points qui vont vous scanner en 3D donc c'est très rapide, c'est très fluide, ça a été très bien travaillé tout le monde ne se plaint pas du tout de Face ID il paraît que ça marche super bien même avec une photo imprimée ça ne marche pas du tout il faut vraiment avoir son vrai visage devant Face ID pour que ça marche donc voilà, moi je l'ai essayé, vous le voyez ça marche super bien il faut le configurer, c'est pas très long il y a juste deux scans à faire et ensuite tout est fait, tout est paré, tout marche super bien voilà, c'est vraiment l'avenir et franchement pour une première chapelle sur du déverrouillage facial en 3D avec 30 000 points qui sont projetés ça marche super bien ça marche la nuit, ça marche le jour ça marche si vous mettez des lunettes à part certaines lunettes qui, voilà, je crois qu'ils coupent des... des... certaines choses mais je ne sais pas exactement ça marche normalement si vous avez un bonnet voilà, si vous avez une écharpe mais après si vous cachez le visage entièrement ça ne marchera pas il faut quand même un minimum de choses pour aider l'iPhone à déverrouiller voilà, franchement Face ID marche super bien sur l'iPhone X moi j'ai rien à reprocher du tout maintenant pour accéder au centre de contrôle ou au centre de notification il va falloir apprendre des nouveaux gestes par exemple je vais accéder au centre de contrôle il va falloir que je positionne mon doigt en haut à droite de l'iPhone et que je slide du haut vers le bas et j'accéderai au centre de contrôle donc je pourrais modifier le son, la lumière, enfin le son, la luminosité mettre de la musique ou pas enfin c'est un centre de contrôle ça sert à ça et idem si je vais accéder au centre de notification il va falloir que je positionne mon doigt en haut à gauche de l'iPhone et que je slide du haut vers le bas comme ceci et donc là j'accéderai au centre de notification parlons du bouton qui se situe à droite de l'iPhone qui servait à éteindre l'iPhone oui maintenant il ne sert plus à ça mais il sert à activer Siri c'est une nouvelle option qui a été rajoutée mais là vous allez vous demander comment on va faire pour éteindre l'iPhone ils ont rajouté un 4ème bouton et bien non il y a toujours 3 boutons suivi du bouton pour mettre un fibreur donc si vous voulez éteindre votre iPhone il va falloir appuyer sur le bouton Siri donc le bouton à droite de l'iPhone suivi du bouton volume moins et là vous pourrez éteindre votre iPhone donc soit éteindre soit avoir la fiche médicale soit appelée les urgences donc ça demande un peu plus de pratique je ne trouve pas ça super simple c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait mais voilà c'est comme ça ce n'est pas moi qui choisis j'ai testé le mode photo portrait et franchement j'en suis très 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 content je n'ai pas de point positif à ce sujet là franchement les flous sont très bien découpés il n'y a que nous qui reflètent sur l'image on est bien mis en avant pareil quand on prend une photo en noir et blanc de notre visage avec un petit peu le cou voilà on ressort super bien sur la photo tout derrière c'est bien noirci voilà franchement on a l'impression que c'est vraiment une qualité d'appareil photo très professionnel ça évite aussi d'installer des applications qui font ça à leur place là franchement voilà pour une première de chapelle avec le mode portrait c'est excellent pour les fans de Snapchat j'ai testé les animojis qu'est-ce que c'est ? c'est des emojis animés donc vous choisissez votre filtre ça marche comme Snapchat et ensuite vous vous filmez et vous envoyez ça à votre ami donc pour l'instant je sais qu'on peut se l'envoyer entre téléphone Apple entre produit Apple après je sais pas si on peut l'envoyer par exemple sur Snapchat ou sur un téléphone Android ça j'ai pas testé du tout donc je sais pas mais en tout cas ça marche super bien pour les points positifs voilà quand on tourne notre visage l'emoji il bouge super bien ça capte super bien après si on ferme les yeux ou qu'on ouvre grand les yeux ça marche aussi si on fait un sourire avec la bouche ou qu'on ouvre la bouche ça marche aussi par contre il y a eu deux points négatifs c'est si je tire la langue avec l'animoji ça marche pas et si je fais les rides ça marche pas non plus ça c'est un petit peu dommage donc c'est deux points positifs qui sont pas très importants c'est une première pour Apple les animojis voilà c'est normal que tout n'est pas parfait mais voilà pour une première je trouve que niveau qualité ça marche bien donc moi les amis j'espère que cette vidéo sur la prise en main et le test de l'iPhone X ou l'iPhone X c'est comme vous voulez vous aura pu c'est quand même je n'ai pas laissé un gros pouce bleu en dessous de la vidéo sachez que voilà j'ai pris tout mon temps et j'ai pris un maximum de plans vidéo en le testant un maximum l'iPhone X en magasin donc voilà il y a pas mal de personnes qui attendaient devant moi après je suis parti parce que je vais pas faire une queue pas possible sinon je vais me faire engueuler parce que voilà je vais bloquer tout le monde voilà je me suis vraiment débrouillé pour faire une vidéo le plus vite possible et j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous plaira sur ce les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube n'hésitez pas aussi à aller voir mes réseaux sociaux en inscription de la vidéo donc Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram mon site internet et me contacter si vous avez un problème tous les liens sont en inscription de la vidéo et moi je vous dis à plus pour un tueur fut vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz